bonjour à tous bienvenue pour le tirage de la semaine du 3 au 9 février 2020 bienvenue j'espère que vous allez tous bien bienvenue sur la chaîne love mystique tarot alors je vais faire quand même quelques tirages d'énergie par rapport à la semaine voir un petit peu ce que ça nous donne comme information je vais commencer avec ce nouvel oracle que j'ai reçu que j'aime énormément je sais pas si vous connaissez les anges de l'atlantide c'est des cartes message de guidance avec en fait une représentation des orbes ici et avec un message d'un archange avec les couleurs aussi au niveau du chakra sur lequel on peut se référer auquel on peut travailler ou sur lequel il faut se connecter tout simplement alors je vais regarder pour cette semaine ce qu'on a comme énergie déjà pour pour commencer j'espère que vous allez tous bien merci de vous inscrire à la chaîne de me soutenir de mettre vos commentaires pour voir si ça vous convient si ça vous parle j'ai besoin de votre soutien vous savez très bien je pense en tout cas au plat voilà bon alors eh ben message très très intéressant c'est la foi oui et n'hésitez pas de vous inscrire à la chaîne comme j'en ai besoin de votre présence de votre de vos commentaires vos petits mots de soutien il y a vraiment beaucoup de gentillesse et je vous remercie pour tous ceux qui qui sont présents et qui me soutiennent voilà bref je disais oui sur ces cartes vous voyez on a une orbe d'une certaine couleur donc elle représente un des chakras sur lequel il faut se concentrer on a le nom d'un ange rasiel ici et un mot sur lequel on va pouvoir se concentrer pour la semaine du 3 au 9 février donc on entame un nouveau mois et j'espère plus léger je l'ai dit hier dans certaines vidéos parce que ce mois de janvier était long et long terrible et lourd vraiment non finissait plus donc j'espère que le mois de février va commencer sur quelque chose de plus léger alors en tout cas là on nous conseille d'avoir la foi c'est l'orbe de cette couleur bleu bleu foncé indigo c'est en fait la couleur de ce troisième oeil qu'on a et il nous conseille donc ici d'écouter notre voix intérieure de ne pas regarder forcément avec nos yeux ce qui se passe mais de voir comme on dit derrière le voile derrière les apparences qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se cache derrière les choses les situations que l'on vit quelles sont les bénédictions derrière les problèmes d'accord c'est le message qu'on a c'est ayez la foi ne ne tombez pas dans le côté sombre des difficultés ne tombez pas dans le découragement s'il ya des difficultés mon dit tout ira mieux ayez vraiment la foi la personne elle ouvre les bras comme ça elle est sautée en bas de la falaise elle sait qu'elle va te rattraper d'une manière ou d'une autre 1 c'est vraiment la foi donc concentrez vous sur votre troisième oeil écoutez votre intuition ce qu'elle vous dit vraiment et par votre mental qui pourrait tourner et travailler dans de tous les sens ce qui serait déconseillé je vais prendre de l'eau pardon non je peux pas parler la blouse sèche voilà alors on va regarder l'autre énergie je vais prendre justement alors l'oracle des déesses on va voir ça me réserve quel message pour la semaine du 3 au 9 donc ayez la foi c'est vraiment le message pour cette semaine je trouve qu'il est très parlant tout cas et puis j'espère qu'elle va mieux commencer la semaine peut-être on est en fin de difficultés on est en attente de recevoir quelque chose oh mais regardez moi ça bon c'est magnifique la carte a aussi sauté vous voyez qu'est ce que je vous disais la personne qui saute dans le vide elle sait qu'elle va se faire rattraper d'une manière ou d'une autre regardez lip of face c'est exactement la même chose la foi prend des risques et écoute les besoins de ton coeur et désir de ton coeur écoute toi vraiment et prend des risques sautent vas-y donc on peut passer à l'action c'est possible comme ces personnes prennent des risques elles se lancent dans quelque chose elles se lancent dans quelque chose de nouveau même si elles savent pas qu'est ce qui va se passer plus tard ou bien on peut simplement dire et bien attend de voir au lieu de trop trop tourner dans ta tête les problématiques attend de voir ce qui va se passer laisse l'univers travailler merci pour ces coïncidences alors encore un autre message donc pour la semaine du 3 au 9 le message du 3 au 9 février 2020 le message 3 au 9 février 2020 ça je trouve super bon on a vraiment cette fois alors qui est ressorti très fortement là on a une jolie carte aussi des anges des archanges ici c'est l'archange azraël là c'était rasiel on peut les invoquer on peut les noter sur des cartes sur des papiers sur l'agenda pour cette semaine archange ou ange à invoquer je suis avec toi dans les besoins dans les moments de besoin je suis là pour aider ton coeur à guérir voilà donc on a aussi le le chat oui on a le glorier le glorier le glorier non on a la couronne de gloire en cas de difficulté on nous amène ce laurier en fait c'est de la fleur de laurier la réussite le confort on nous assure un certain confort au niveau de nos difficultés de nos problèmes de guérison d'accord j'éteigne aussi ceci une dernière carte conseil quel message pour la semaine du 3 au 9 février 2020 alors on a beaucoup de chakras beaucoup de chakras et beaucoup d'anges on a encore l'archange ici alors on a vraiment vraiment beaucoup tous les conseils sont des archanges ou des anges pratiquement ici c'est le le quatrième chakra l'archange rafael c'est l'archange aussi de guérison il irait bien avec celui-ci qui disait je guéris votre coeur je vous aide à guérir votre coeur ici c'est l'archange du quatrième chakra donc le chakra du coeur le chakra vert comme ça tout le monde va apprendre où sont les chakras et pourquoi on les a donc c'est aussi possible qu'il y ait des problèmes d'émotions des sentiments des difficultés qui seront importants à être dépassés ou besoin d'être guéris peut-être des infections un peu difficile peut-être durant cette nouvelle semaine les guérisons aussi suite à ces séparations suite à les remises en question sentimentale tout à des conflits sentimentaux etc donc on a des très belles cartes conseils ici pour cette semaine alors le chakra du coeur et troisième n'oubliez pas quel message du 3 au 9 février 2020 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 s'il vous plaît quel message du 3 au 9 février 2020 s'il vous plaît alors on a certains projets pour certains de partir ça peut partir en voyage ou de partir au loin de partir d'une situation on va voir ce que ça me donne qui était une situation alors 3 au 9 février 2020 qu'est ce qu'on a la semaine on va faire à trois cartes déjà on va voir et du changement du changement par rapport à quoi j'ai acheté une jolie petite pyramide de protection ici moi je vois du changement ou une tranquillité par rapport à l'argent qui revient dans votre vie d'accord on voit que ça va toucher le financier j'ai fait un tirage hier mais je l'ai refait parce que c'était difficile à me faire comprendre mais ici on a effectivement quand même on a eu on dit on a eu des soucis d'argent qui se sont passés pour certains et que on arrive vers une tranquillité je pense la semaine prochaine vers une résorption de nos problèmes financiers c'est ce que j'avais comme message hier donc voilà j'avais j'avais pas envie de le garder j'avais envie de refaire ce tirage ce qui me parlait moyennement mais effectivement on a le même message que j'avais c'est à dire des problèmes au niveau finance des gens qui payent pas des soucis qui n'arrivent les soucis par rapport à l'argent qui rentre pas des gens qui ne payent pas des voilà qui nous créent des peurs des émotions et puis un retour à la tranquillité parce que les choses vont s'améliorer donc j'ai exactement le même message qu'hier quel message pour la semaine du 3 au 9 février 2020 quel message du 3 au 9 février 2020 s'il vous plaît quel message du 3 au 9 février 2020 alors oui on a encore la maladie on a on a quelque chose qui ne donne rien de stéril une situation qui est stérile ce qui peut être par rapport à un emploi un emploi en tant qu'indépendant pour certains qui qui apporte rien qui va mener à rien qui mène dans une direction stérile on s'appelle des soucis de santé pour certains aussi dû à un manque d'argent tout à fait on va regarder j'ai la carte des amis qui est sorti la carte des amis qui est là donc il peut vous aider aussi on nous dit d'avoir la foi par rapport aux finances ne pas vous inquiéter trop donc semaine du 3 au 9 semaine du 3 au 9 février 3 au 9 février 3 au 9 février bon ben on a quand même à peu près la même énergie trouver un équilibre peut-être au niveau financier on a vu ce s'éloigner d'une situation qui était compliqué chou 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 bouzment s'éloigner d'une situation compliquée on a vu avant avec le voyage aussi un et puis il y avait une élevation une amélioration de la situation vous retrouvez du calme intérieur vous êtes à nouveau zen tranquille l'argent retrouve son équilibre je l'ai dit hier pour ceux qui ont vu la vidéo mais je l'ai enlevé elle ne convenait pas qu'il y avait des pertes d'argent des peurs des non rentrées des salaires etc qui n'étaient pas payés et que l'équilibré se refaire que les rentrées d'argent allaient aussi revenir et vous serez à nouveau en tranquillité en évolution même peut-être financière plus que ce que vous pensiez avoir d'accord alors on va regarder au niveau sentimentale qu'est ce que ça nous dit pour cette semaine donc là surtout quelques soucis émotionnels envie de de vous éloigner de ses problèmes le message du 3 ou 9 février 2020 et puis amélioration financière les problèmes financiers sont réglés on retrouve l'équilibré peut-être certains oui vont partir carrément peut-être certains vont faire des projets pour partir en voyage oh bah il ya happy end tout se termine bien c'est ce que je vous ai dit quel message pour les amours là 3 ou 9 février 2020 les choses se terminent bien alors que ce soit un problème émotionnel de coeur on à la fois encore une fois ici voyez la fois la fois soulève les épreuves soulève des montagnes dépasse les épreuves on a trois fois c'est très beau très beau la fois même en amour s'il ya des complications touchent le chakra du coeur je vous ai dit les difficultés par rapport à cette fin de cycle alors quel message pour les sentiments les amis qui ressortent encore une fois incroyable alors donc important des amis durant la semaine du 3 au neuf comptez sur eux si vous en avez besoin quel message au niveau du sentimental la chance au niveau coeur peut-être des pauses oui le février personne sentimentale alors c'est pas un tirage très très complet très long c'est un peu les énergies à trois cartes là que j'ai fait pour ce tirage oui pour le sentimentale on dit qu'à certaines chances d'autres s'en opposent d'autres pourraient rencontrer quelqu'un de superficiel ou bien ça peut nous donner simplement à une rencontre avec quelqu'un de superficiel mais on préfère faire une pause parce qu'on n'est pas sûr d'aller dans cette direction sinon cette carte est sortie bah moi je dis les épreuves en général ayez la foi il ya une fin qui se termine bien il ya les amis qui sont sortis deux fois de manière importante ici pour vous oui des belles cartes un message je trouve intéressant parce que là entre le 3 et le 9 ce début février nous dit vraiment d'avoir confiance d'avoir confiance autant par rapport à notre coeur qui a pu être touché ça va bien se terminer par rapport aux émotions par rapport aux situations qu'on a qui nous causent des problèmes que ce soit financier professionnel ça nous affecte un petit peu mais on va retrouver une très belle tranquillité d'esprit et d'âme de corps une belle évolution notre situation on va avoir des amis qui nous accompagnent et puis surtout notre foi et confiance tout va bien se terminer si vous avez des difficultés voilà moi je reste sur ce tirage et si vous désirez une guidance personnalisée n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous souhaite un très bon week end et une très belle semaine à bientôt au revoir